Ouh, on est directement au contrôle du bateau quand on charge la partie, quand on est sur le bateau, intéressant. Alors, la dernière fois, la dernière fois, on fonctionne, ok, la dernière fois, on était parti donc de Attique pour cacher un mec sur les îles des pirates. Je vois pas pourquoi on irait là-bas, c'était vraiment con de sa part, mais c'est pas grave. Donc on l'a ramené ici et on a fait toute l'île, ça s'est bien passé. Il y a eu des morts, comme d'habitude, mais ça s'est bien passé. Et après, on est parti sur l'Estris, où il y avait une grotte sous-marine. Maintenant, maintenant, j'avais dit qu'on repartirait à Athènes. La grande Athènes. Alors, est-ce qu'on retourne à la grande Athènes pour de vrai ou pas ? Telle est ma question. Telle est ma question. Parce que là, on est en plein milieu de la mer et il y a quand même Paros et Naxos. Ça peut être intéressant de les faire. Donc, pourquoi pas ? Point d'interrogation ? J'en sais rien, en fait. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on veut se concentrer un peu sur l'histoire principale ? Est-ce que ça fait longtemps ? Ouais, peut-être, peut-être. On peut déjà faire les trucs super chiants que je vais détester. Genre ça, et puis après ça. On va faire ça. On va se concentrer sur l'histoire principale. Ouais, c'est pas grave. Bah moi, je veux bien les... Oh mon dieu, ils chambent direct. Je veux bien faire du secondaire, mais allez, vas-y. On va faire un peu de principal. Enfin, je dis principal. On va retourner à Athènes. C'est déjà ça. Après, est-ce qu'on va vraiment s'occuper de la mission principale ? Ça, c'est autre chose. Bon, honnêtement, là, je suis pas confiant sur le point que j'ai pris. Parce que c'est en plein milieu de l'océan. J'ai un problème avec les fonds marins. Voilà, donc c'est la merde. Il me faut quelqu'un. J'ai besoin d'un adulte, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un adulte. Un truc que j'aurais bien voulu, c'est pouvoir changer le bateau. Parce que regardez, vous voyez, là, il est plus grand. Enfin, il a deux voiles, quoi, et tout ça. Genre faire des améliorations qui se voient un peu plus. Parce que bon, oui, il y a des améliorations, on les voit quand même. Bon, on a des trucs rajoutés sur le bateau, on a la coque qui est renforcée, et tout machin. Mais, euh... J'aurais bien voulu un truc qui est peut-être un peu plus... Ah ouais, non, mais bateau d'Athènes, il va falloir que tu... Et voilà. Il me touche pas. Il me touche pas, j'ai dit. Ah, bah, il y a une épave, on est arrivés les premiers. On est arrivés, mais il me pousse. Il me pousse. Ok, ça commence bien. Il me pousse. Stop de me pousser, putain d'Athènes! Putain! La manette a fait que trembler. Bon, je détecte... Je détecte deux trucs, en fait. Mais, euh... Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est des requins, ça. Ça a l'air d'être méga profond. Vas-y, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas dès le début, quoi. Oui, oi, 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 oi. Y'en a que deux. Tu vas me dire qu'en plein milieu de la mer, y'a que deux requins. Et des petits, en plus. Le capitaine est parti, vous êtes libres jusqu'à Nouvel An. Faut voir que je bouge, en plus. Oh, les vagues. Par contre, on doit faire fou les balles. Merde, putain, à chaque fois, je fais la même erreur. Oh, là, là. Ah, mais c'est l'endroit où ils sont tous donnés rendez-vous, quoi. Ah, mais c'est trop loin. Je sais pas ce qu'ils ont à venir ici. C'est parce qu'il y a les paves, ou quoi ? C'est ouf. Vautour. Oh, là de ta mère. On va se mâcher, quoi. On va se mâcher, quoi. On va avancer un peu. Je devrais complètement foncer, récupérer les coffres et remonter. Je sais, je sais, je sais, je sais que c'est tout con, ce que je dois faire. Je suis sûr que les trucs, même pas, ils me rattrapent et tout, quoi. Mais, ah, j'ai du mal, j'ai du mal avec les fonds marins. J'ai beaucoup de mal. J'aime pas du tout ça. C'est bon. On a l'air bon. Un truc que je faisais dans Subnautica, je coupais le son du jeu pour pas entendre les bruits. Et je regardais à peine l'écran pour pouvoir foncer, en fait. Ce que je savais que des fois, c'était des lignes droites. Donc, ce que je faisais, je coupais le son du jeu et je regardais à peine la direction. Je regardais rien sur les côtés. Genre, je faisais ligne droite, quoi. Genre, je faisais le cheval. Donc, je crois qu'on va faire part. On va baisser un peu le son. Comme ça, s'il y a des trucs, je l'entendrai pas. Parce que s'il faut, il y aura rien. Mais entendre des bruits, ça va me faire penser qu'il y a quelque chose. Ah, y'a, 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 y'a. Mamma mia, comment c'est méga profond. Ah, pas ça, quoi. Y'a rien, on entend rien. Y'a rien, on entend rien. Le coffre, il est bon. Le coffre, il est à l'intérieur et je suis bloqué. Let's go. Let's go, let's go. Je ferme les yeux. Il est où mon bateau ? Il est où mon bateau ? Mon bateau ? Mon bateau ? On y a... Putain, oh la vache. Ah. On a fait le plus dur, ça y est. Ah, on peut arrêter l'épisode, quoi. Je déteste ce truc. Oh la vache. Alors, on a récupéré figure de proue, une pieuvre. L'équipage qui a employé la pieuvre comme figure de proue. Envoyer un message simple à l'ennemi. Il finira dans les profondeurs. Y'a la classe. Puis on a récupéré un... Il est pas mal, je crois. Un 36 guerriers, soldats. Il y aura un moitié de dégâts. Ouais, c'est juste parce qu'il a un peu plus d'armure, quoi. Ouais, c'est joli. Après, voile du tueur. Sympa. On dirait, ouais, c'est un truc d'assassin. On voit bien avec le pic devant, en fait. La pointe. Mais, ouais, c'est joli. Why not ? J'ai envie de dire, why not ? Allez, on se casse. Ça m'a saoulé ici. Carte, carte, carte. Je sais pas où on va. Alors, c'est pas complètement fini, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. C'est moins profond, là-bas. Des choses à remonter près du ciel. Remonte-les automatiquement. Me fais pas appuyer sur les touches. Ah, la pieuvre. Ah, elle est jolie. Elle est jolie, mais c'est vrai que l'aigle, vu que l'aigle, il a les... Il a les... Les ailes déployées. Du coup, c'est plus imposant, en fait. Automatiquement. Mais c'est vrai que c'est joli, la pieuvre. Je préfère la pieuvre. Il va falloir que tu bouges. Ok. Télé. C'est encore une grotte. Non, c'est encore un navire. Ouais, gouffre. C'est encore des bons noms, ça. C'est des bons noms, vas-y. Il est juste en dessous de l'aigle, quoi. Ah, non. Il est là. Bon, encore deux... Deux rocs. Deux sharks. Deux squalls. Ça va. Ah, les mecs, ils dorment tout le temps. Putain. Il va où, ce coin? Ok, très bien. Je sauvegarde, parce que je vais crier. Ok, on y va. C'est reparti. Oh, mon dieu. Putain. C'est vraiment un gouffre, quoi. Bon, bah, si c'est déjà fini, hein. Putain, c'était un requin. Dents de requin. Ah, oui. Non, mais c'est des trucs à vendre. Parce que du coup, oui, il n'y a pas autant d'objets, en fait, pour crafter. Donc, à chaque fois, c'est des trucs à vendre. Donc, ça va. Je n'ai même pas vraiment fait gaffe qu'on va récupérer ça. 8% de probabilité de crit en pleine santé, dégâts de crit en pleine santé. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on est plus ou moins toujours en pleine santé. Ça ne sert à rien de rester en basse santé ou quoi que ce soit. À moins qu'on ait un build exprès, comme je disais, là, avec le fait d'être invincible. Bon, parfait. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. On a ce côté, la montagne d'argent, qu'on pourrait faire. Vu qu'on est à côté. Je ne dirais pas non. J'en sais rien si ça vaut le coup, en fait. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Là, on a le quai. Comme ça, on sera sur les terres d'Athènes, en fait. Je l'aime bien, cette musique. Je ne sais pas pourquoi. Là, on va se mettre là. Il y a mes lieutenants à bord. Enfin, sur le quai. Sur le... Comment on dit ? Sur le pont, le pont, le pont. Ça, c'est la nouvelle qu'on a changée. Elle avait un bouclier avec sa lance, non, elle ? Je suis en train de me demander. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on lui a enlevé le bouclier pendant qu'on l'a combatté qu'elle a du coup plus de bouclier ? Enfin, après, ce n'est pas vraiment grave. C'est juste une question. Ouais, on n'a qu'à faire ce passage-là. Ça a l'air marrant. Donc, on est de retour avec notre build qui ne sert à rien. Le build poison. Il faut être honnête. Il y a plein de loups. Il y a plein de loups. On a un mercenaire là. Ça, on l'avait fait. Ah ! Ah ! Ce n'est pas l'endroit où on avait tué un mec du cosmos, je crois. C'est pour ça qu'on s'était arrêté là. Je crois que c'était ça. 39. Est-ce qu'on peut se le faire, 39 ? J'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Je suis un peu froid, honnêtement. Je ne suis pas vraiment chaud. Mais on va voir. Non, mais reviens. Oh, je l'ai eu. Oh, putain. Quel sniper. Est-ce que c'est assez proche ou pas ? Ah, elle va tomber la flèche, je crois. Quoique. Ouais. On ne peut pas faire des glissades. Il ne faut pas bien qu'elle fasse des glissades. Mec, il a des dagues. Il n'y a rien, ici. Il n'y a rien du tout. T'as raison. Ah, c'est parti. Ah, mec. Attends. Ok. On lui fait... Ouais, on lui fait méga mal. Oh, la vache, je fais un instant de soin, quoi. Ah, ça, il est buffé. Même ça, c'est un peu cool. Oh, 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 doucement. Ça va. Beau combat, beau combat. Donc, nous, on est 36, c'est ça ? Ouais, 36. Et on a battu un mec 39. Et honnêtement, assez facilement. Je parle point de vue dégâts, surtout. Je parle de ça. Parce qu'après, combattre... Si on a du skill et tout ça, et qu'on arrive à gérer, les esquivés et tout, on peut combattre tout et n'importe quoi, mais je parle en niveau dégâts, on était très, très bon. On allait très vite, aussi. La tour de... Gordalf le Gris. Ok, ça marche. Doucement. Allez. Ah, il y a un jeu que j'ai testé. Celui, il est sur le Game Pass, aussi. Je ne sais pas si j'en ai parlé. C'est... L'ombre de la guerre. Ce qui est sorti en... Quelques années, déjà. 2016, un truc comme ça, peut-être. Le deuxième. Il est sur le Game Pass. Je l'ai testé. C'est le... Le genre d'Assassin's Creed du... Du Seigneur des Anneaux, là. Et je trouvais un truc intéressant, en fait. C'était le... Le système des Orques. Qui peuvent monter de niveau, s'ils vous tuent et tout. Genre, dans la hiérarchie et tout. Et après, ils peuvent vous rejoindre. Et je trouvais ça vraiment sympa. Mais quand j'avais vu les combats, c'était du Batman Arkham Asylum, là. Les trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est du combat QTE. Ah, je ne supporte pas ça. Mais quand même, vu que tout le monde dit que le jeu est bien, je me suis dit, tiens, on va tester. Je vais être honnête, il a super mal vieilli. Point de vue contrôle. Et de deux, je n'aime pas du tout le combat. Je n'aime vraiment pas du tout. C'est genre, dès qu'il y a un deuxième ennemi qui arrive sur vous, ils vont toujours taper, en fait. Donc, on peut contrer. Il y a toujours la touche Y, par exemple, qui s'affiche au-dessus du personnage. Quand les ennemis font une certaine attaque, il faut faire A. Dès que vous êtes à terre, il faut faire une des touches au hasard. Ça, c'est-à-dire, ils vous le disent, pour récupérer. Ah, c'est vraiment le gameplay que je déteste. C'est vraiment le gameplay que je n'aime pas du tout. Ah, donc c'est con. Donc c'est con, donc j'ai joué une heure et après j'ai arrêté. Mais après, on voit quand même que le jeu n'a pas très bien vieilli. Dans le sens où Assassin's Creed font bien les choses. Ils font quand même bien mieux les choses. On va faire... On y va pour un ou... Comment ça se passe ? Ils font quand même bien mieux les choses. Genre, rien que de se déplacer, par exemple, le perso ne sprint pas de base, ne court pas de base, en fait. Il est toujours en train de marcher. Il faut maintenir A pour pouvoir sprinter et tout. C'est très arcade, en fait, comparé à un Assassin's Creed. Et alors que déjà, Assassin's Creed, c'est un peu arcade. Mais... Mais c'est beaucoup plus fluide, en fait, dans les Assassin's Creed. Genre, pour assassiner, par exemple, il faut toujours se mettre accroupi puis après faire la touche d'assassinat. Donc déjà, c'est deux touches, au lieu d'une. Enfin, c'est que des trucs comme ça, en fait. Et du coup, le jeu a quand même mal vieilli par rapport à ça. A très mal vieilli. Oh, et puis, merde. Ah, j'ai cru que j'aurais pu lui... lui sauter dessus, Assassin's Creed, mais non, à part un moment. Oh, bah, vache. Bah, du coup, c'est lui qui s'occupe de notre prime. Ah, essayons de tester notre masse, un peu. Faut pas faire le coup, en par contre. Ouais, d'accord. Putain, la lenteur du truc, quoi. On l'a eu. J'ai cru que le... J'ai cru que le coup, il passerait pas, quoi. Qu'il nous toucherait avant. Ah, c'est chaud, hein, de nous combattre avec la masse. C'est méga chaud, quoi. Et c'est pour dire que, déjà, Assassin's Creed est vraiment pas parfait. hein, il y a pas mal de petits problèmes et tout ça, et j'en ai parlé. Mais, euh... Mais il fait quand même nettement mieux les choses. Mais je crois qu'encore une fois, c'est parce que le jeu a mal vieillé, c'est tout. On sait que... Quand il est sorti, il était très bien, je pense. Euh... Mais maintenant, on a mieux, en fait. Donc, du coup, ça a mal vieilli. Euh... Après, ouais, ça c'est... Honnêtement, le système, comme j'ai dit, le système avec les orcs et tout, c'est vraiment marrant. J'arrive même pas à one-shot une chèvre. Euh... Ouais, avec le système avec les orcs, c'est vachement fun. Mais, euh... Mais il y a que ça, quoi. J'ai envie de dire, pour moi. Le reste... Non, le reste, c'est bon. Le gameplay, en fait. J'aime pas du tout. Je trouve aussi la caméra trop proche du personnage. Il y a plein de petites choses, en fait. Non. Donc, ouais, c'est triste. Euh... Si le gameplay n'était pas... Comme j'ai dit, genre arcade par rapport au QTE, là, tout le temps, ça me botterait de le faire. Ça me botterait de le faire. Mais non, j'y... J'arrive pas. J'arrive pas à jouer à ça, quoi. C'est même pas le fait que ça soit pas RPG, parce que, bon, Odyssée est très RPG avec les stats et tout ça. Ce... L'ombre de la guerre, Mordor, machin, là. Euh, non. Mais c'est même pas ça qui me dérange. C'est vraiment le pur gameplay, quoi. Bonjour. Je me suis loupé, mais c'est pas grave. On va le faire tomber, je crois. Ah non. Ah merde, mal timé. Bon, ça s'est pas vraiment bien passé, mais ça va. Ça va, ça va. Mais ouais, rien que les mouvements du personnage, en dehors du... du gameplay. Rien que les mouvements du personnage, je trouve que... c'est... moins bien. Comme j'ai dit, il faut toujours... toujours appuyer sur une touche, en fait, pour voir sprinter et tout. Alors qu'on a un joystick. Je vois pas pourquoi on peut pas utiliser le joystick pour doser, genre si on court ou si on marche, des choses comme ça, oui. Donc ça, encore une fois, je crois que c'est parce que, voilà, le jeu a assez mal vieilli par rapport à ça. Les mines d'argent. C'est ça. C'est de là d'où vient la richesse d'Athènes. On va aller prendre le coffre. Nickel. C'est pas grave. Il est en train de chercher. Coucou. C'est nous. Bon. Ça va. Notre riff, il monte encore sa garde. Il y a quasiment tout le monde qui est mort dans le camp. Lui, là-haut, là. Très bien. On l'a eu. On est bon ? Vas-y, on avance. Ah. On y va un peu bourrin, c'est marrant. Et encore. Honnêtement, bourrin, c'est pas vraiment vrai. On fait plein d'assassinants. Ok, vas-y, go. D'accord, super. Pas mal, solde-là. J'arrive pas à courir. Par contre, il est peut-être bon pour la vie du navire, donc il va falloir faire attention. Putain, tu viens d'où ? T'es venu me chercher dans la grotte, quand même. Boum, boum. Par contre, il va falloir... Putain de... Il m'a fait peur, ce con de d'ours. Ok, il va falloir qu'on se mette à couvert parce qu'il faut que je les analyse. Qu'est-ce qu'il m'a fait peur, l'ours. Qu'est-ce qu'il m'a foutu ? Les boules. Énorme. J'abuse peut-être, là, à la hauteur. Alors, vas-y. Putain, ça m'a foutu les boules. Alors, non. Si, Trifena l'a rejeté, il faut la prendre. Par contre, son putain d'ours, là, il me fait chier. Ok, très bien. Me ramène-toi. C'est bon, fléhu. Cassez-vous, les mecs. Oh la la, j'ai dégâts, quoi. Non, 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 putain, ta mère. Ok, let's go. Ok, encore une nouvelle recrue qui vient de demander une audition. C'est parti. On est là pour l'audition. Fils du soleil. Très bien, très bien. Je devrais peut-être arrêter de lui mettre du poison. Pas mal les dégâts. On va pas mettre poison dessus parce que sinon pour recruter les gens ça va être relou. On va être légèrement relou. T'as pas remarqué qu'il y avait plein de combats à l'extérieur ? Non. Peut-être qu'il est resté exprès à l'intérieur. J'ai l'impression de faire du Elden Ring, genre les grottes qu'on trouvait aléatoirement. pas qu'ils sont dans le monde quoi. On se balade et on tombe dessus des fois. Il y avait des cailloux et tout. Merde ! Il y avait des... des pierres de forge en fait. Qu'on pouvait trouver. Oh waouh. Rah putain. Je me suis dit le temps de... le temps de te taper mais en fait non. Tu ne peux pas gagner, tu le sais. Si, si. Alors. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a... Bah on n'a plus rien en fait. Ouais ça me rappelle ça, le fait de récupérer des pierres et tout. C'était sympa, ça c'était vraiment le très très bon côté de... d'Elden Ring. Genre la... la... la découverte de choses un peu aléatoires comme ça. Enfin aléatoires. Je dis ça mais c'est... Genre juste la découverte de choses quoi. C'est pas aléatoire dans le jeu, c'est... C'est juste... Voyager quoi. Et tomber dessus. Ah voilà, il l'a le cop. Il est en hauteur. Ouh. Oh putain. Oh. Cadot de propriétaire d'esclaves. Ganté d'Aga, même nom. Waouh. Cléation élémentaire. Trouteau de brûlure. Guerrier. Pas mal. Donc ça nous fait 4 parties. Bah du coup c'est pour ça que j'avais pas les autres parties. Je trouve... J'avais pas... Il me manquait une partie par rapport aux... Euuuh... aux gens du cosmos. Je crois. Voilà, là ça s'explique. Donc... Mais bon, ça c'est bien pour euh... Ouais, pour la brûlure quoi. De toute façon il faut... Il faut toutes les parties. Donc euh... A la limite on a pas vraiment besoin d'utiliser. Mais je crois qu'on en a 4. Ah oui, et après on a une quête c'est ça ? Ou on a un objet. Oh c'était une quête. Qui s'est débloqué. Ah on verra ça en temps et en heure. Ah je suis content, c'est cool. Ah je suis content, c'est cool. Ça c'est cool. Pour une fois qu'on... Qu'on... Prend un coffre et que... On ouvre un coffre et on a du légendaire dedans. Ça c'est méga rare. On va aller prendre les coffres en contre-bas. Est-ce que je peux grimper là ? Ouais. Elle s'accroche aux cordes. C'est pas bien. Euh... Je crois qu'il y en avait un autre non ? Là. Ah c'est un tableau ça. Oh non, j'ai pas envie de regarder les tableaux. Bah les tableaux c'est bien pour de l'expérience des fois rapide et tout. Mais euh... C'est cool. C'est qui qui pleure ? Un chaud de larmes. Bon bah voilà. Si elle s'arrête de pleurer c'est bon signe. Non ? Ah merde. J'ai rien dit. C'était peut-être genre le tueur de son mari et tout ça. Tiens la caverne on a pas fini ça. J'ai fait chier. Faudrait y aller du coup. Mais bon. Je suis pas le bâton. Alors on pourrait aller là. Ou alors on retourne à Athènes. Et on fait un peu d'histoire... Euh... D'histoire principale. Ouais allez vas-y. Histoire principale. Un peu d'histoire principale. C'est parti. Merde. Ah ou faut passer ? Désolé le cheval mais... Faut voir que tu trouves un moyen de venir. Aller. Aller. Let's go. Ouais on fait un peu ça parce que ça fait un petit moment. Et puis je veux voir ce qu'il se passe à Athènes. Oh regardez moi ça à cette vue quoi. Ah c'est stylé quand même. C'est quand même bien stylé hein. C'est quand même bien fait hein. Je veux pas dire mais... Et on peut aller partout dans les rues quoi. C'est ça qui est cool. Aller. Genre je voudrais bien que... Genre c'était quoi ? C'était Metal Gear Solid V que j'aimais bien. Avec le monde ouvert et tout aussi. Mais c'était quand même assez vide hein. C'était des... Bah c'était militaire en fait. Donc c'était des avant-postes et tout. Des bases et... Bah c'est ça. Il y avait quelques endroits avec des complexes en fait. Un peu compliqué genre des... Euh... Des aéroports, des trucs comme ça. Il y avait quelques endroits. Mais euh... Après c'était quand même assez vide. Mais j'aurais bien voulu que ça soit... Genre un truc aussi dense que ça en fait. Putain ça aurait été cool. Euh... On peut rentrer ou pas ? Il est là notre pote. Bonjour. Ah ils ont l'air sympa. Demeure de Péricles. Non non, on doit voir Péricles. C'est toi ! Ah mais c'est la... C'est la gamine de... Je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis. C'est ce que j'étais ? C'est ce que j'étais ? D'accord. Pas vraiment. Comment es-tu arrivé ici Phoebe ? Euh... J'ai gagné de l'argent en travaillant pour Marcos. Et tu as payé quelqu'un pour qu'il t'amène à Athènes ? Pas exactement. Phoebe ? Je savais que j'aurais besoin d'argent ici. Je ne pouvais pas tout dépenser. Et j'en avais assez d'attendre alors... Je me suis glissée sur un bateau. Mais ne t'en fais pas. On ne m'a pas vue. Je n'en reviens pas que tu aies réussie. J'étais toute petite quand j'ai quitté Athènes. Mais... De temps en temps, je reconnais quelque chose. C'est agréable. Elle vient d'Athènes à la base. Honnêtement, j'ai envie de dire qu'elle est partie au bon moment. Parce que si elle retourne sur l'île là-bas... Les gens font la gueule. Ils sont tous maudits. Enfin, c'est une épidémie. Ce n'est pas une malédiction. Mais bon... C'est tout comme. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kephalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes tes vêtements. Ah merde. Donc, tu travailles ici. Pour Périclès. Non, pour Aspasia. Comment se fait-il que tu travailles pour Aspasia ? Euh... J'ai eu quelques ennuis en arrivant à Athènes. J'étais le chef d'une petite bande d'orphelins qui a essayé de voler Aspasia. Mais on ne savait pas que c'était elle. Et... Tu l'as persuadée de t'embaucher ? Non. C'est elle qui me l'a demandé. Oh. Quelle chance. Je crois que je suis prête à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas. J'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires ? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prête. Ça, ça ne me dérange pas. De toute façon, elle peut tuer des gens à mains nues. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose ? Bien sûr ! C'est sympa ces vêtements. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout ? Oui, tu es prête. Mais le problème, c'est qu'elle fait tellement... Elle est bien plus effrayante. Elle fait tellement masculine. Je peux vous chercher, je n'en vois pas. Tu es vraiment sûre que je ne peux pas garder une arme sur moi ? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Elle fait tellement masculine, en fait, c'est marrant. Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller ? Quand elle marche, ouais. Elle a les épaules un peu carrées et tout ça aussi. Elle a une... Ouais, c'est difficile. Guérée, Cassandra. Guérée. La puissante mercenaire et grande voyageuse a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote ! Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas la bienvenue. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. Mais craint. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment, afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider ? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Oh non... Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Tiens, je vais te présenter à tous ces gens. Oh non... Ils n'ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. On ne peut pas... Et au bout de leur langue. Les forcer avec des armes ? Tiens, Sophocle et Euripide par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de couture. Mais enfin, c'est un auteur de comédie ! De comédie, Euripide ! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Euripide, étonnamment lui aussi a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses phrases que qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un Sophiste aussi digne de louanges que le grand Socrate. Je suis étonné de voir Socrate ici. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Trasimac. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à tout critiquer. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Péricles ? Fais attention à Platon, Socrate. Moi, je dis ça, j'ai rien. Tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. C'est qui ça ? C'est qui ça ? Calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense une mystiose d'une fête comme celle-ci ? Ouais, c'est marrant. Il y a de quoi s'amuser. Alcibiade boit comme un Spartiate. Peut-être qu'il se bat comme eux. Si je peux me permettre une suggestion, n'engage aucun combat et n'en achève aucun. Merci, Hérodote. Bon. Si tu veux bien m'excuser, Péricles est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ton frère. Je sais même plus ce qu'on fait. Ah oui, on cherche quoi ? Notre mère et tout ? Ne me laisse pas seul. Ouais, non, ça va, t'inquiète, on se débrouille. Il faut en parler à Péricles. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. Ouais, nous, on va s'amuser. Tu vas voir la pêche que je vais te récolter. On va voir un peu les quêtes. Ça va être des indices un peu spéciaux ce qu'on va récolter. Alors, obtenir des informations auprès d'Alcibiade et c'est le mec qui boit. Et obtenir des informations auprès de Sophocle. Il n'y a que ça à faire ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Hey, on a toujours ça. Bien entendu, je n'emploie les mots guerre, dieu ou civilité que dans le cadre de ce qu'on peut observer. Je peux regarder des soldats se battre, mais cela me permet-il pour autant de comprendre la guerre ? Je ne t'avais encore jamais croisé ici. Accepterais-tu de converser avec moi et de m'épargner les divagations de cet homme ? Ça marche. Bien sûr, discutons. Mais de quoi ? Avant que Protagoras ne change de sujet, nous parlions du prochain grand dirigeant d'Athènes, Cléon. Cléon ? Cléon ? Putain, je ne vais pas passer sur le Wikipédia quand même. Genre pour savoir qui c'est exactement. Cléon, alors. Un homme politique athénien qui fut un des successeurs de Périclès. Ah ! Ok. Il s'est illustré au cours de la guerre du Péloponnèse grâce au coup d'éclat dans la séduction du blocus de l'îlot de Sphactéry. D'accord. Donc ça va être le successeur de Périclès. Bah du coup, on connaît le futur. J'ai vu Cléon parler à l'Apnix. Il comprend les besoins du peuple. Ah, tu t'intéresses à la politique ? C'est très bien. Tu vaux mieux que la plupart des élitistes vaniteux qui sont ici. Vous et Périclès, vous n'êtes pas vraiment amis ? Loin de là, Hermip a tenté de faire ostraciser Aspasia et de priver Périclès du pouvoir. Mais, sans succès. A ce jour, Périclès incarne le passé. Il s'inquiète plus de la perte de quelques statues que de combattre et de gagner cette guerre. Cléon saura restaurer la grandeur de la cité. C'est vrai en plus. J'en suis certain. Où est Aspasia ? Pourquoi Aspasia est-elle absente ? Es-tu certaine qu'elle n'est pas là ? Observer sa présence ne garantit en aucune manière qu'elle est ici. Quoi ? Selon moi, cela lui ressemble bien de rester dans l'ombre. Quoi ? Que nous tenons dans la lumière. Quoi ces gens ? Ok, c'est bon. Cela a été inutile, Quéré. Merci. Au revoir. Avec qui on pourrait discuter ? Oh non. Allez, vas-y. Donc, la source de la justice ne serait pas les riches et les puissants, mais les dieux. Un nouveau mimois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la Brute Orange. Alors, ça a un avis ? On m'a donné beaucoup de noms pendant ma vie. Mais jamais ça. Ah, et comment te fais-tu appeler créature au nom multiple ? Cassandra. Je ne te voyais pas en Cassandra. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Oh, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien et une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide ? Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'étais sur le point d'éblouir cette vieille chose avec mon imitation de Périclès. Une imitation que j'appelle la planche. Cet homme est ton hôte. Comme je dis toujours, soulevez une pierre, tu y trouveras un politicien. Périclès est comme les autres. Ah, ça va, les conversions sont marrantes. J'aurais bien voulu que ça aille un peu plus loin. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différent avec Euripide. J'ai vu beaucoup de disputes. Ça n'en était pas une. Je me suis vraiment rendu ridicule, n'est-ce pas ? Non, non. Mon nom est Sophocle. Mais j'imagine que tu le sais déjà, et toi, tu es... À la recherche d'informations qui m'aideront à trouver quelqu'un. Une femme spartiate. Une spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide. L'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux xontodonte et exophtalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot là. Hum, certes. Alors, allons faire boire Euripide. Tu veux créer un escalandre. Non. Alors, on le fait boire et il parle. Ça paraît plus argien qu'Athénien. Tu m'apprécies à un étrangère. Euripide vient d'Argos. Très bien. Ah, pas mal. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin Hidwan. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt et je m'approcherai discrètement. Mon dieu, qu'est-ce qu'il te passe ? Pourquoi j'essaie à tiragité ? Pourquoi veux-tu autant Euripide ? On s'en fout. Je vais chercher le vin. Magnifique ! Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu les faits qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. Pas mal. Pas mal ça. C'était quoi toi ? Pourquoi on peut... En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi ? Je veux... Oh merde, j'aurais dû sauvegarder. Attends, on peut ou pas ? Putain, je peux pas. Donc le mec, il n'aime pas le vin doux. On va prendre le vin sec. Je viens chercher ton meilleur vin sec. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Waouh ! Sympa. Putain, ça fait chier. L'huile d'olive. Comment est Euripide ? Ivre, j'espère. Pas encore. Je vais chercher le vin. Magnifique cache. Ah, c'est bête, on aurait pu le voir. Oui, 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 oui. Voilà, on aurait dû faire des tests. Euh, non, pas la carte. On aurait dû faire des tests, je pense, mais c'est pas grave. Ah, je pourrais te taper, toi. Tiens, ça on veut encore. Tu veux voir mon imitation de Protagoras ? Je l'appelle la vessie qui remue. Ah, je pourrais te taper, toi. Je suis sûr. Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi... Vite, qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent. Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Je suis là pour te servir. Je suis la nouvelle servante de Périclès. Je serais ravie d'apporter du vin. Une servante athénienne ? Toi, c'est en versant du vin que tu as gagné ses muscles ? Je ramets sur le navire de Périclès et il m'a pris en pitié. Maintenant, je verse du vin à ceux qui doutent de moi et de lui. Je ne doutais pas. Une coupe, alors. Ça tue ? S'il faut, ça va le mettre bourré. Si on prend l'autre vin et tout, ça va l'énerver. C'est un délice. C'est le nectar des dieux. Allez encore ! Ah bah putain, allez. Vous en voulez encore ? J'aime bien comme elle regarde le... Quand elle verse la coupe. Où as-tu trouvé ce vin raffiné ? Il est juste derrière toi. T'es vraiment con toi. Vous savez ce qu'on dit. Le bon vin fait les bons amis. Allez encore. Prêt pour une autre coupe ? Non mais... Elle en a combien là-dedans ? C'est le meilleur banquet auquel j'assiste depuis longtemps. Tu sais quoi ? C'est fini ? Qui t'a amené ici ? Je suis venue toute seule. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. T'es une pièce, Ripide. Il paraît que des mères Spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclepius. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Ça nous aide pas du tout. Sa mère, elle pourrait être n'importe où, en fait. Enfin bref. Par Dionysos, tu es là ! Oui, j'ai pas bougé. Non. Allez. D'accord, allons-y. Oh, je veux jouer, moi aussi. Mais qui va commencer ? A Euripide de commencer. Ça fait son idée. D'accord, d'accord. Mais une bonne chance. Un chant de guerre ? Il n'y a que ça de vrai. En frappant du pied, Aspasia dit son souhait. Les murs de Périclès nous protègent du fouet. Devant les murs, les orques de Spartia dévorent bétail et enfants. Ces soldats sont comme un orage, un ouragan. Tandis que Périclès est somnolent. Alors que viennent les marchands et leurs serviteurs. Que viennent leurs puces et leurs pères. C'est la guerre, la guerre, la guerre. Envoyons nos tueurs et leurs carquois vengeurs. Envoyons les îlotes leur taper dans les côtes. C'est la guerre, la guerre, la guerre. Rassemblez les faibles et même les pêcheurs. Alignez-les en phalanges. C'est la guerre, la guerre, la guerre. En phalanges, c'est l'horreur. Et gorgeons-les et tripons-les que le sang coule. C'est la guerre, la guerre, la guerre. Le stupide arbiteur, le savant précepteur. Tous deux ne sont que chair et entrailles et humeurs. Alors prenez vos lances et mettez vos jambières. Frappez, cognez, devenez des héros. Oh, car c'est la guerre, la guerre, la guerre ! Car c'est... La sicure ¡L UST est개 quoi ! La Serie ¡L UST guerrer! La guerre, la guerre, la guerre ! La guerre, la guerre, la guerre ! On selava hijo de��니. Ah c'est assez, tu-tu es une grande chanteuse. Tu devrais jouer dans mes pièces Tiens, prends ceci en souvenir de ce jour Grâce à toi, cette réception a dépassé toutes mes espérances Tu m'as payé, c'est tout ? Moi je pensais qu'elle allait être un truc bien Le mec il m'a payé Juste parce que j'ai J'ai gueulé J'ai même pas chanté, j'ai gueulé Ouais c'est marrant qu'elle parle Se mettre en phalange C'est la seule formation des Spartans Tu devrais aller voir Hippocrate Argo Oui oui, Hippocrate Argo Te revoilà Alors Tout cela a été inutile Il n'y a pas grand chose Je sais qu'après les conversations de l'histoire Et toi, fais voir Tu viens d'arriver ? Bon, ça va Ok, ça marche Jésus A plus tard Ils ont l'air de s'amuser là-dedans On s'en prend à quelqu'un Non, non, il s'amuse Cassandra, non, arrête Ne t'occupe pas d'elle Elle aime bien regarder Mais qui voilà Quelle autorité Et quelle détermination Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte Tu viens te joindre à nous ? Il reste une place J'ai cru entendre des cris de douleur Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte Je l'aurais laissé ouverte Grande Ouverte Je m'attendais à une réception ennuyeuse Mais apparemment, je me suis trompée Certains aiment les joutes intellectuelles Moi, j'aime les joutes corporelles Alcy, on va encore manquer d'huile Alcy ? On donne toujours un petit nom à ceux qu'on aime bien Il y a de l'huile d'olive dans les cuisines J'en ai Mais Aspasia n'aime pas me voir déambuler sans entrave lors de ses banquets Tu veux dire nu ? Ce mot sonne si bien dans ta bouche Un cadeau de grec Nous sommes sauvés Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils Et ces hommes ont gardé l'humour C'est l'heure de la fête Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? J'ai envie de dire, quand on est à Rome, on fait comme les Romains Bon, là, c'est pas pareil Mais la métaphore se vaut aussi Il est temps de s'amuser Mais d'abord, tu vas devoir m'aider à enlever ces horribles vêtements d'Athénienne Avec plaisir Si tu veux, on peut les donner à manger à la chèvre Il y a une autre chèvre ? On peut les donner à manger à la chèvre Maintenant, Arcee, il est temps de m'aider Je cherche quelqu'un Tu as de la suite dans les idées J'adore ça On se concentre Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte Enfin, supposons Si elle était stupide, elle est morte Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia Elle a acheté son indépendance Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles Les étahir ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinth Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs Oh non ! Ces femmes sont très différentes Elles représentent une force Et elles ont de la cervelle Crois-moi Alci, viens nous rejoindre Et la fête continue En arrivant à Corinth, cherche Anthousa Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant À un de ces jours, belle guerrière C'est vrai que c'est pas grand chose comme information Mais bon Comment est Eurypide ? Livre, j'espère Tu peux arrêter de te cacher Eurypide ne te verra pas partir Il n'est plus en état Me cacher ? Ecoute bien La guerre est aux portes d'Athènes On va nous prendre nos maisons Puis nos têtes Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité Enfin, ce qu'il en reste Si tu vois Périclès Regercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleur Ébriété Je reconnais être étonné de te voir ici Comme tu l'as dit, toute chose a un prix Par conséquent, je me demande quel prix tu as payé pour assister à ce banquet Crise-toi la tête Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Je vais donner ce débat pour m'intéresser Vous avez passé la soirée à discuter du même sujet sans que quelqu'un saigne du nez ? Ça m'intéresse Nous discutions de la nature des dirigeants C'est l'endroit rêvé pour le faire Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trazimac Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art comme toutes les entreprises de valeur Ce n'est pas un sujet à débat Certes, mais la médecine La médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin La charpente améliore l'édifice, pas son bâtissant Mais l'art de diriger Ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Pas vraiment Quoi ? Mais c'est quoi ces réponses de merde ? Les dirigeants sont injustes ? C'est une perte de temps Ah, c'était... Ah, putain ! Là, j'avoue que pour une fois, c'était un peu intéressant Votre discussion ne vous mènera à rien Peut-être Alors, comment définir l'art ? Je ne me laisserai pas entraîner là-dedans Très bien Alors réponds à ceci L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet ? Ma foi, si Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas ? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois ? Si c'est le cas, diriger comme rendre la justice sont des arts comme le suggère Trasimac Si tu le dis Aspasia Quoi ? Ah, ça y est Ouh, elle est jolie Ne juge pas trop durement, Socrate C'est un des esprits les plus brillants d'Athènes Même s'il se montre souvent cinglant Il n'est pas toujours comme ça, si ? Ah, faux idée Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête Je peux aller le chercher et Cassandra peut m'aider Tout le monde l'écoute quand elle parle Très bonne idée Va, et Cassandra te rejoindra Permets-moi de me présenter Je m'appelle Aspasia J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris Oh Tes espions m'ont surveillée Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance Nous faisons ce qu'il faut pour survivre Il n'y a pas de honte à ça C'est ce qui t'a amené ici Et moi aussi Ces vêtements te font plaisir, j'espère Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés Mais je me sens mal à l'aise Pour être honnête On ne s'y fait jamais vraiment Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle Sans qu'un regard soit posé sur nous Si tu désires parler Fais-le vite et discrètement Je cherche une femme appelée Myrine C'est ma mère Je crois qu'elle est en danger Et mes recherches m'ont amenée ici Quels indices as-tu la concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate Pourrait l'avoir vue à Argos C'est un homme bien Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe Dis-lui qu'Aspasia la salue Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe Je n'en doute pas Mon amie Anthosa est la seule que je connaisse A avoir vécu à Corinthe par des moyens licites Enfin, le plus souvent C'est tout ce que j'ai Il y a une autre possibilité Autrefois, quand j'avais besoin d'un service Ou de trouver quelqu'un Je m'adressais à une personne Une sorte d'amiral Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia Aux dernières nouvelles Elle était à Chaos Mais attention Si tu vas la voir Reste sur tes gardes La vie en mer Fait ressortir la cruauté des gens Merci Aspasia Quand ce sera fait Reviens ici Ensemble nous trouverons celle que tu cherches Est-ce que j'aurais Va chercher Périclès Est-ce que j'aurais dû répondre mieux Genre avec la balance Pour avoir une meilleure conversation Ou pas Ça m'embête ça Ah c'est pas grave Bon allons voir Périclès Par où on monte Quels sont les escaliers ici ? Ou un ascenseur Allez c'est l'heure Kassandra Je ne t'ai pas fait appeler Peu importe que tu aies revêtue cette tenue Wow Foy B n'aurait pas dû te laisser entrer Tu vas te calmer Aspasia m'a envoyé te chercher Elle veut que tu te joignes à la fête Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités Mais je déteste ces réceptions Ma foi Tu es une invitée Si tu te joins à Hérodote et à moi Cela devrait la satisfaire Tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de descendre N'est-ce pas ? Quand on passe ses journées à parler aux foules On apprend à apprécier les moments de silence Enfin sauf si je viens les troubler J'ai quelque chose à te dire Non Pas directement aux choses importantes Je n'ai pas peur de ce culte Chaque jour des gens bien pires en veulent à ma vie Mon vrai souci C'est Athènes Je crains pour son avenir Il y a Cléon qui va te remplacer T'inquiète Ton vrai souci Ce ne sont pas les Spartiates Périclès Le culte progresse Et il apporte avec lui Sa meilleure arme Écoute-la Périclès Mais les Spartiates sont là La menace de ce culte est plus floue Je suis apparentée à un de ses membres Et quand il dit qu'il veut s'en prendre à toi Je le crois Voilà un conseil qui mérite réflexion Quoi qu'il en soit Je vais avertir mes hommes Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient Dis à Aspasia que j'arrive Voilà qui met un terme à cette discussion je crois Merci encore pour ton aide J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête Le temps nous le dira Ouais on a eu que quelques informations C'est pas énorme non plus On peut encore leur parler un peu Voir est-ce qu'il y a quelque chose Ça m'étonnerait que ça soit ouvert Ah on dessin Ouais la réception est marrante C'est juste que des fois Non ça va C'est potable Pardon On a pas fait que parler Attends on va peut-être regarder On va voir Ça marche Te revoilà Si vous êtes des alliés de Cléon Pourquoi Périclès vous a-t-il invité ? Tu connais mal Athènes apparemment Ici on garde l'œil sur ses ennemis Je cherche des indices à propos d'une femme Elle venait de Sparte Chercher et trouver sont deux choses vraiment différentes J'ai un jour cherché mon chemin dans un temple J'y ai trouvé un prêtre offrant un sacrifice aux dieux Puis-je alors affirmer avoir trouvé les dieux ou... Bon laisse tomber Tout cela a été inutile Ok Bon bah c'est fini Ah il y avait que l'hôte là qui était marrant Avec sa chèvre À la limite Ah Ouais non on a fini Bon Tu as l'air bien fatigué Toutes ces... J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie Bah tu t'y feras C'est agréable Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Euh... Kheos, Sargolis, Corinthe Ah putain ouais Du coup on fait quoi ? Je sais même pas Il faudrait regarder la carte Je dois bien voir la carte On peut pas voir la carte Je sais pas lequel est plus proche Corinthe ça a l'air sympa Il y a une femme à Corinthe à qui j'aimerais parler Alcibiade m'a parlé de cet endroit Il dit qu'on n'y va pas pour parler Alcibiade dit des tas de choses Oh ça oui Avant que tu partes Aspasia m'a dit quelque chose Sur Kefalonia Je t'écoute Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste Oui Tu ne crois pas que... Mon ami La fièvre sanguine Ne t'en fais pas Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia Ce n'est pas ta faute Je vais aller voir si cette peste a vraiment existé D'accord ? D'accord Merci Je savais que je pouvais compter sur toi Peut-être que ça va débloquer quelque chose à faire sur Kefalonia Il faudrait que je regarde la carte s'il n'y a pas des quêtes Ah mais non il faudrait s'avancer sur l'île en fait Pour aller voir s'il y a des quêtes je crois Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois ? Non Je suis bien ici Et ce n'est pas Kefalonia Je sais bien que tu vas revenir Oui c'est vrai Et puis J'aime bien travailler pour Aspasia Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi Alors à bientôt Foybé Au revoir Kassandra En Corinti Pour trouver Antuza Ok Du coup on a On a ça parce qu'on a dit qu'on allait à Corinthe C'est ça ? Non on a les autres Xenia la pirate Sur l'île de Chaos Et après on a Hippocrate En Argolis C'est quoi ça ? L'héritage des souvenirs Terminé l'antre de monde C'est quoi ça ? Gardienne tu es prête à connaître ta tâche Approche-toi Engage-toi C'est quoi ça ? Le sort de l'Atlantide Héritière des souvenirs Quête l'Atlantide Qu'est-ce que c'est que ça ? 41 ça fait chaud quand même On attendait que ça passe Alors Kephalonia maintenant Il y a quelque chose dessus ou pas ? Non Il n'y a que ça Ouais non mais il n'y a rien Sur Kephalonia Après il faudrait y retourner Je crois Pour voir s'il y a des quêtes Qui s'affichent Mais au moment il n'y a rien Enfin de loin en tout cas Il y a rien Alors Je veux voir un peu les îles Alors Chaos Donc Chaos On y est déjà allé à Chaos Sur l'île de Chaos On peut y retourner Sur l'île de Chaos A la limite Parce qu'on connait déjà Donc On a appris des choses sur les membres du culte Nos yeux de Cosmos Un polémarque de fort de l'Athique Connait l'adepte Il faut trouver ou poursuivre l'Odyssée Enquêter sur l'indice On décroirait l'identité de cet adepte Alors Le moment d'agir approche Qui obtienne du fort Qui me fournit des informations Dit que l'Athique est sur le point de tomber Mais que le chaos y règne Y règnera bientôt Notre sage et mouvement Afin de s'y préparer C'est peut-être un spartial du coup Ces terres vont devenir nôtres Chaque pièce arrive Sera vite Arrive sera à nous Nous devons travailler dans l'ombre Pour Infléchir la lumière Mais garde le silence Personne ne doit savoir Qui tu es vraiment Ni Ni Que nous préparons Oh mon dieu J'y arrive plus Ni Ce que nous préparons Nous devons voir Mais rester Invisibles Les yeux voient tout H Un mec au fort Intéressant Intéressant Du coup Qu'est-ce qu'on fait Je voudrais bien voir un fort Joran avant de partir Et après Ça ça m'intrigue Mais c'est 41 Donc Ça on verra peut-être plus tard Je dirais pas non Pour aller sur Chaos Retourner sur Chaos C'est pas très loin Merde C'est pas très loin Chaos C'est juste là On l'a déjà fait en plus Donc Pourquoi pas On a un forgeron Là-bas Ah On a une quête Là-bas Je vais aller au forgeron D'abord Non C'était marrant Ce petit passage Là C'est sympathique J'ai bien aimé J'aurais bien voulu Un peu plus De choix Et tout Mais ça va Très bien Ah 37 La lance C'est un trident Ouais bof Je pense que la lance C'est mieux Dégâts animaux Et dégâts spartiates Là c'est juste du C'est simplement De l'adrénaline par coup Si jamais on arrive à avoir Le set complet En or Là de machin Je sais plus Amagam non Agamem non Je dirais pas non Pour l'utiliser Je dirais pas non On veut pas les dégâts toxiques Puisque au final Ça sert pas à grand chose On pourrait mettre du dégâts de feu Dégâts critiques Dégâts assassins 1% à tous les dégâts C'est nul 1% Quand même C'est cool Dégâts sur les soldats Athéniens Ou spartiates Ah les dégâts de feu Sont mieux Mais bon On a qu'à mettre ça Dégâts de poison Ça sert un peu à rien Comme on avait dit 15% des dégâts Tient à tête Ah genre les agamemnon C'est pas mal Mais bon Dégâts critiques Soldats athéniens Encore dégâts de feu La tête Là on a de l'armure Là aussi Dégâts de lance Chargeard Qu'est-ce qu'on peut mettre Dégâts de feu Dégâts de guerrier Fitesse de déplacement accroupie Ça m'intéresse pas vraiment En fait Merci Qu'est-ce qu'il te faut Est-ce que t'as des trucs à acheter Je crois qu'on t'avait acheté déjà Tout ce qu'il nous fallait Ça marche Ouais Comme j'avais dit La dernière fois Ça sert à quoi D'augmenter Les dégâts Les petits dégâts En fait Du poison C'est pas vraiment utile Autant mettre autre chose Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il a le chien Oui mais bon Le chien il m'attaque Putain vous me faites chier tous Oh la putain C'est reparti Ah là tout le monde me fait chier Merde il y a un mec derrière Oh la la C'est bon Oh putain Oh putain Cours Saut Merci Tout le monde me fait chier Ah la la Quelle merde C'est qui tout ça Kédros le menteur Ah ouais j'imagine Qu'est-ce qu'on fait On les combat ou pas Ça me fait chier De pas les combattre Ah bravo Super Oh t'as pris cher Ça me fait chier Maman Maman Mi fait chier le feu qu'est ce qu'elle est bien cette habilité terrible est terrible cette habilité de les les aveugler il y a des tracés par là c'est rien par ici c'est un bon moment c'est un bon moment c'est l'heure c'est l'heure venez tous d'accord j'ai touché personne trop bien trop bien il y en a beaucoup ils font mal en plus l'arme lourde ça a merdé c'est une chose de suspect rien du tout c'est une chose de suspect rien du tout c'est une chose de suspect rien du tout c'est une chose de suspect Très bien On est bon Ouais notre buff d'Ares est revenu très vite là Parce qu'il y a eu plein de morts Il y a eu plein de morts On peut sauter sur un autre cheval Ah on peut même pas sauter sur un autre cheval Ah la la Ah putain le délai quoi Pas mal C'est du pur combat je parle pas beaucoup Pas mal C'est bon Ah les mecs ils sont chauds Je sais pas combien on a sur notre tête Mais on doit peut-être être à 2000 Ou un truc comme ça Mais bon encore une fois avec l'habilité qui permet de Qui permet de vraiment briser les combats et de disparaître quoi C'est vraiment vraiment top Ça sauve la vie en fait On est allé à ce forgeron Je crois oui Je veux voir ce qu'il a Ouais non Bon ça va on est un peu tranquille maintenant Ah c'est lui Qu'est-ce qu'il a dit ? Je mentirais en disant que je n'y ai pas pensé Mais hélas nous allons devoir attendre Comme tu voudras Désolé de devoir écourter notre discussion Socrate Mais je crois que tu as assez parlé pour nous deux Ta bouche et ta langue ne devraient pas servir qu'à parler Si tu lui parles assez longtemps Tu découvriras peut-être une trace de savoir caché derrière ses avances enthousiastes Un compliment et une insulte dans la même phrase Il est vraiment doué Tu arrives à Pointe-nommé Un de mes amis appelé Sophane aimerait devenir citoyen athénien Mais il a besoin d'un peu d'aide De ton aide J'ai vraiment hâte de savoir pourquoi il veut mon aide N'importe quelle mysture se ferait l'affaire Mais tu es ma préférée Il te suffit de signer pour mon amie sur une petite liste Euh Non Pourquoi suis-je ta mysture se préférée J'ignorais que tu tenais une liste de tes mercenaires préférés Et que j'étais tout en haut Naturellement Mais si tu préfères Et si tu me demandes gentiment Tu peux être tout en bas Pas mal Merci Non mais j'ai vu que c'était pas loin Falsifier une liste On va sauvegarder Ça marche Alors on va essayer de tuer personne cette fois par contre On va essayer d'être invisible Tel une ombre Enfin c'est pas invisible une ombre Mais vous avez compris quoi Ils vont se montrer très vigilants Tel une ombre Ça va être très compliqué de passer Il y a un passage derrière Pas de pression Comment je fais pour passer Bon voilà J'avais déjà dit qu'on allait tuer personne Voilà Faites pas attention à moi C'est juste un raccourci en fait Que je prends Ouais non rien C'est pas bien Oh la la les mecs quoi C'est bon je peux venir ou pas ? On est bon Voilà ma mystiose préférée Le nom de Sofane est sur la liste Mais il y a eu des complications Ah bien Il faut parfois verser le sang J'ai bien fait de faire appel à toi Je me demande si Si ça changerait le Ah putain j'ai envie de voir Attends Si je fais une sauvegarde comme ça J'ai vraiment envie de voir si ça fait une différence Examen de citoyenneté Mais du coup comment je passe C'est ça le problème Parce que le mec On peut l'assommer après Mais je fais pas assez de dégâts pour l'assommer Donc je vois pas trop comment je peux faire Je vois pas vraiment comment je peux faire ça Ah putain La quête est finie là je crois Est-ce qu'on a un truc ? Je veux vraiment voir s'il y a une différence Moi de mon point de vue non Il n'y aura jamais de différence On gagne toujours les missions Même si on sait voir et tout Attaquer, flirter, mentir C'est mentir la balance Bah putain ils auraient pu mettre autre chose Ok Ok c'est reparti Donc comment on va faire Faisant ça de nuit aussi ça peut aider Il y aura moins de monde Ah mon cul Il y a moins de monde Il y a lui en fait Qui fait chier Il va passer par au droite ou gauche Ok Là elle est parfaite la mission On est d'accord Là c'est parfait On a juste sifflé Le mec Et il est revenu à son poste et tout Personne nous a vu Même pas aperçu Même pas aperçu Donc là c'est nickel On va voir si ça fait une différence Je me rappelle plus exactement Le nombre de points d'expérience La récompense c'était un peu de la merde Je crois que l'expérience c'était quoi 19 000 ou 14 000 Un truc comme ça Je sais plus Je vais voir un peu Si il dit exactement la même chose C'est qu'il y a zéro intérêt à faire ça Voilà ma mystiose préférée Et avec de bonnes nouvelles Celle que je préfère Alors c'est fait ? Bien sûr Le nom de Sophane figure désormais sur la liste des citoyens Parfait Je savais que tu serais la mystiose idéale Ok Les... ok Ce qu'elle dit est différent Mais la récompense est exactement la même Je crois bien Quasiment certain que la récompense est exactement la même chose Donc du coup la question c'est Est-ce que des fois On va tomber sur une quête Qui mérite ça ? Parce qu'à un moment On avait vu c'était avec Périclès je crois Non ? Non c'était pas avec Périclès C'est un de ses amis à Périclès Où on a falsifié un document Où à fin des votes Et dans la cinématique ça disait Qu'il y a eu un problème et tout ça Et au final ça n'avait pas marché apparemment Mais on a quand même Fini la quête Gagné la quête Donc est-ce que Voilà Est-ce que des quêtes comme ça Vont peut-être avoir Des changements en fait Mais bon Maintenant que tu as ajouté le nom de mon ami sur la liste des citoyens Il reste une chose à faire Ce qu'on va faire Si vraiment on doit faire de l'infiltration à la Solid Snake Enfin à la MGS On va le faire On va vraiment essayer de le faire Si tu m'avais dit dès le début tout ce qu'il fallait faire J'aurais déjà pu m'en occuper Peut-être Mais ça me donne l'occasion de te revoir Dis-moi ce que tu veux Malheureusement L'inscription du nom de Sophane sur la liste Ne fait pas de lui un citoyen Il a aussi besoin d'un témoin capable de confirmer son statut Et tu voudrais que je sois le témoin ? Si seulement c'était si facile Non J'ai quelqu'un d'autre en tête Un nom extrêmement séduisant Du nom de Peyros Je trouverai ton séduisant témoin Parfait Je savais que tu accepterais Je vais trouver ce Peyros Il est souvent près de la cour de justice A l'est de l'Agora Et je lui demande simplement son aide ? Peyros doit déclarer que les deux parents de Sophane Était Athénien Je te laisse le choix des moyens pour accomplir cette mission C'est ça qui est embêtant Parce que je crois qu'ils auraient pu vraiment Pousser la chose Avec eux C'est con Ils l'ont pas fait Je trouve ça un peu bête Un tout petit peu bête Alors Trouver le témoin et lui parler Le témoin est dans la région du Grand d'Athènes Où se trouve l'Agora Il se trouve à l'Agora Au nord de la monnaie d'Athènes L'Agora au nord Je... Ah ! Là ? Pour le peuple ? Non Ah tiens c'est là Oui les ravitaillements spartiens On n'a pas vraiment fait encore le... Le... Le tour d'Athènes Je vois pas trop ça pour... Monnaie d'Athènes Ok là Ah on a toujours pas vraiment fait le tour d'Athènes On doit tuer les spartasiates par milliers C'est quand même vraiment facile Dans un sens le jeu Même en cauchemar Quand on commence à avoir des armes en fait de notre niveau quoi Je veux pas dire mais là avec les dagues Même si les dagues encore une fois Elles font du poison c'est pas le top et tout ça Elles font extrêmement mal Bon le mec il devrait être au nord Ouais il doit être là Le témoin Le voilà Merci l'aigle C'est l'homme qu'Alcibiade trouve séduisant ? Je ne suis pas vraiment d'accord Va dire à Dion que je ne lui donnerai plus rien Et que s'il veut me parler Il n'a qu'à venir lui même Je ne viens pas recouvrer des dettes Ah et qu'est-ce que tu veux alors ? Non je veux en ton Travaille pour toi Un homme cherche à devenir citoyen athénien Et tu vas être son témoin Moi ? Pourquoi ? Parce qu'Alcibiade a dit que c'était à toi de le faire Ah Ah Alcibiade Il est infatigable Qui est l'homme que je suis censé aider ? Il s'appelle Sofan Sofan ? C'est un nom que je connais bien Mais non Ne compte pas sur moi pour l'aider Je ne le connais pas Pourquoi refuses-tu de l'aider ? Ça c'est bien Lémystios Toujours à demander des précisions Sofan a trahi ses hommes pour de l'argent C'est la mort qu'il mérite Pas la citoyenneté C'est pas faux Ecoute, ce n'est pas ta faute Tu ne savais pas Mais maintenant, si Ouais mais on veut être copains avec l'autre Hein ? Tu vas m'aider A toi de décider dans quel état tu le feras Je peux aussi aller voir Dion pour savoir combien il me paiera pour recouvrer ta dette Tu espères obtenir ce que tu veux en me menaçant ? Tu vas le regretter C'est le jour de ta mort Qu'est-ce tu fais ? Tu es sérieux là ? Non mais... Ah ok coup de point, je me suis dit aussi Pourquoi on peut pas se battre au point ? Malgré ce qu'il a fait, Sofan va avoir une deuxième chance Veille à ce que Sofan n'apprenne pas mon rôle dans cette affaire Euh... Je me dis, ça c'est un truc que je me demande Pourquoi on a pas... Parce qu'à un moment je me suis dit Ah tiens, il y a un glitch, les weapons, les armes elles sont pas sorties quoi Mais en fait non, parce qu'en plus moi je voulais pas le tuer Je voulais sortir les flèches qui étourdissent Mais pourquoi ça c'est pas un truc aussi qu'on peut faire Genre combattre à main nue Parce que les citoyens, quand ils s'énervent là, j'ai pas vraiment envie de les tuer quoi Ah à la limite il faudrait reprendre le coup de pied spartiate là Euh merde, attends Ils vont être vénères Le... A la limite il faudrait remettre le coup de pied spartiate pour les civils Et ça tue pas Mais bon C'est beaucoup de choses pour pas... Pour pas beaucoup de résultats en fait C'est le seul rôle que tu connais Te revoilà ! Socrate aussi on dirait Oui, et comme toi, il est incapable de se passer de moi Tout s'est bien passé j'espère Oui, j'ai seulement du le secouer un peu Ah, c'est ce que je craignais Bah, tu as fait ce qu'il fallait Tu m'as caché des informations Des choses que j'aurais aimé savoir Je pense que des gens comme Sofan méritent une deuxième chance Et je ne pensais pas que cela te gênerait La prochaine fois, laisse moi décider de ce qui me gêne Entendu Je dois annoncer la nouvelle à Sofan Les mauvais citoyens nuisent à leurs prochains alors que les bons lui sont bénéfiques, non ? Est-il possible d'affirmer que quelqu'un sera bon ou mauvais sans lui laisser une chance ? Enfin, moi j'ai envie de dire que les gens changent jamais Personne ne change, du moins pas assez Quelqu'un doit-il porter toute sa vie le fardeau de ses actes ? S'il vole une épée à un forgeron, sera-t-il mauvais jusqu'à sa mort ? Comment peut-on prédire ses actions futures ? On ne peut pas Si j'ai appris une chose, c'est que les gens sont imprévisibles Et ça me complique bien la vie Si ce que tu dis est vrai, on peut espérer avoir raison et que cette personne sera bonne Ou réduire le risque en refusant d'offrir une chance à quelqu'un comme Sofan Une mauvaise action peut-elle devenir bonne ou une bonne action devenir mauvaise ? Mais peut-être en parlerons-nous une autre fois ? Que les dieux soient loués ! Que les dieux soient loués ! On a fait un peu de principal et tout, ça fait plaisir Je voudrais... Tiens, il y a du Socrate ici On va continuer avec les quêtes principales ici, avec les gens qu'on connaît, la Socrate et tout ça Après, je voudrais bien faire le tour d'Athènes du côté nord Tout ça, toute la partie nord, la plaine assiégée Parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils disent Apparemment, les spartiates font un siège d'Athènes Moi, je veux bien voir à quoi ça ressemble leur siège Déjà Mais ouais, d'abord on peut faire ça Libre parole, on verra ça après Alors, c'est la prochaine fois Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine fois, faites-vous bien, tchao tchao